Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Carverne pour continuer notre tutoriel sur la maison. Aujourd'hui on va fonder les murs, construire les murs avec certaines réglementations et concevoir l'épaisseur de sol également qui est nécessaire à notre mobilisation pour avoir une géométrie propre et ensuite commencer à agencer un petit peu le plafond et le sol. On se retrouve tout de suite sur Blender sur notre projet qu'on a créé la dernière fois. On s'était retrouvé ici avec le plan 2D importé et on avait commencé à concevoir notre plan en 2D avec un plan en fait, en portant notre plan et du coup avec des exclusions bien précises et des valeurs bien propres. Maintenant qu'on a ça, on va appliquer la nouvelle taille puisque actuellement je vois que ma taille, mon échelle de mon plan n'est plus bas ici. Donc on a 0.98, 8. Rappelez-vous que toutes les valeurs doivent être à 1. Donc on appuie sur Q, les quick favoris, et on applique rotation et taille sur le plan. Donc objet, rappelez-vous, appliquer rotation, taille ici. Maintenant qu'on a notre taille et échelle propre, on va regarder en termes de réglementation comment se présente la hauteur de plafond réglementaire. Parce que du coup l'architecture, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Il faut que ça garde une cohérence en termes de volume et en termes de surface habitable. Donc ici sur Google, vous tapez tout simplement hauteur de plafond standard. Vous allez retrouver ici cet article qui parle de la hauteur de plafond minimum. Et du coup, la loi nous dit que une surface habitable est au moins égale à 9 m². Donc 3 mètres par 3 mètres en termes de surface. Et ensuite, que la hauteur de plafond doit être au moins égale à 2 mètres 20. D'accord ? Donc soit un volume de 20 mètres cubes. Donc du coup, on peut déterminer que notre hauteur peut être à 2 mètres 20. Mais nous, on va la tirer un petit peu plus, on va mettre à 2 mètres 30. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. On peut monter jusqu'à 2 mètres 50. Vous voyez, on a ici, dans le cas des logements situés dans un immeuble neuf, la hauteur sous plafond des pièces habitables peut être supérieure à 2 mètres 50. D'accord ? Donc ça, c'est pour un immeuble neuf. Là, on est dans une maison qui peut être un petit peu antique. Donc les réglementations sont un petit peu datées. On peut partir de là. Et du coup, on peut se dire, tiens, je peux mettre une taille à 2 mètres 30 de hauteur de plafond. Ok ? Donc ici, on va revenir sur notre plan. Et là, on va appuyer sur TAM. Pour passer en édite, donc sur notre plan. Et ce plan-là, on va le renommer en mur. D'accord ? Donc sur la droite, vous tapez le boutier sur l'objet pour le renommer. Et vous tapez mur. Maintenant, on sélectionne tous les éléments. Donc en cliquant sur la touche A, ça m'affiche mon panneau de sélection. Et je clique sur Select All Toggle. D'accord ? Donc on peut tout sélectionner. Là, je vais appuyer sur E pour extruder. Z pour bloquer l'axe Z. Vous voyez ? Donc là, c'est l'axe bleu qui est bloqué. Donc je ne monte que sur Z. D'accord ? Donc ne le faites pas, en fait, en mode libre. D'accord ? Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? Ça part dans tous les sens. Donc c'est Z. On bloque l'axe Z. Et du coup, on peut monter en hauteur. Et là, je vais taper ma valeur. Donc on va me taper 2.3. Donc 2 mètres 30. J'appuie sur le panneau N pour vérifier ma valeur. Et là, je suis bien à 2 mètres 30. Vous voyez ? En termes de hauteur de plafond. Donc c'est parfait. Ok ? Maintenant qu'on a l'auteur de plafond, en fait, il faut fermer les surfaces. Donc fermer les surfaces. Et leur donner une petite épaisseur, en fait, de consolidation. Pour vraiment verrouiller nos murs. Et du coup, créer nos structures. Donc pour ce faire, quand j'analyse actuellement ma pièce, on voit que mes murs sont pleins. D'accord ? Donc j'ai des murs pleins. Ils sont parfaitement fermés. En dessous aussi. Donc si je cache mon plan en le sélectionnant et en appuyant sur la touche H pour Hide, pour cacher, je peux voir que mes murs sont pleins également en dessous. Donc nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la structure du sol pour justement pouvoir créer nos différents types de sol et notre plafond. Donc pour ce faire, on a deux solutions. Soit on part de la même géométrie et on crée une extrusion supplémentaire qui évite d'avoir de la superposition de faces et là, j'ai mis le trait en trop. Ou soit, on peut créer une duplication des faces qui sont sélectionnées. Vous voyez, si j'appuie sur Shift D, ça crée exactement la même structure. Et là, je crée mon plafond à partir de là. D'accord ? Donc nous, on va faire plus simple. On va partir de la même géométrie. D'accord ? Donc là, pour ce faire, on sélectionne toutes les faces du dessus en appuyant sur Set pour passer en vue de dessus. B pour activer la box Sélection. Et là, je clique sur mon canevas à l'extérieur et je sélectionne toutes mes faces de structure. D'accord ? Donc vérifiez bien en pivotant avec la molette de la souris pour voir un petit peu votre vue, pour voir qu'il n'y a que ces faces-là qui sont sélectionnées et pas les autres. Très important. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est créer une petite extrusion supplémentaire pour donner une petite épaisseur à mon plafond. Donc on va faire un EZ. D'accord ? Donc là, l'accès-z est déverrouillé par défaut. Et on va taper 0.02. Donc 2 cm, ça peut être un peu trop peu. On va taper 0.1. Voilà. 10 cm de hauteur, en fait, en termes de plafond, ça me paraît pas mal. Ok ? Et là, j'ai créé ma structure. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer ensuite les arêtes pour les portes. D'accord ? Qui vont concevoir mes portes. Donc ça me fera par la suite. Et là, fermer mon plafond. Donc pour ce faire, c'est très simple. On se passe aussi en mode arrête. Et là, on va sélectionner les arêtes qu'on souhaite fermer entre elles pour créer la géométrie parfaite. Seul petit problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas d'arrête, donc de structure, de consolidation par rapport à nos fenêtres et nos portes. Donc je m'explique. C'est que quand on crée de la géométrie comme ça, si là, supposons que je veux fermer mon plafond, je peux parfaitement sélectionner mes arêtes comme ça. Vous voyez ? Donc sélectionner toutes les arêtes de mon plafond avec Shift, Alt, clic, je vais sélectionner toute la loupe. Sauf que maintenant, ça va me prendre l'extérieur. Donc Shift, clic, excusez-moi. Shift, clic. Je ne le fais pas, c'est juste pour vous montrer. Ce n'est pas la bonne méthode. C'est juste pour vous montrer l'erreur qu'on est en train de faire. Donc là, Shift, clic. Voilà. Donc je sélectionne tous mes murs. On va aller jusqu'ici. Hop, voilà. Et là, j'appuie sur la touche F pour fermer. Ça me crée une face, mais regardez cette face à quoi elle ressemble. Là, actuellement, j'ai un endgone. Un endgone, c'est quoi ? C'est une face qui a plus de 4 vertices. D'accord ? Donc là, actuellement, je suis à 21 vertices. Du coup, cette face n'est pas bonne. Cette géométrie n'est pas bonne. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Nous, on veut de la géométrie propre. On ne veut que des surfaces à 4 vertices. Donc il faut que je répare ma géométrie en fonction. Donc là, c'est une partie un petit peu lente, effectivement, mais qui est vraiment très, très utile et très nécessaire pour la suite du tutoriel. D'accord ? Donc là, on passe en mode face. Et on va commencer par sélectionner toutes les faces internes de mon plafond parce que je ne veux pas que cette surface-là soit fermée, qu'elle soit ouverte. D'accord ? Donc on sélectionne un peu de contrôle et on clique sur les faces. Là, je veux passer sur une autre face qui n'est pas liée. Donc j'appuie sur Shift-Click pour la sélectionner et Control-Click pour sélectionner le contour. Voilà. Donc j'aide l'endor à comprendre un petit peu ma géométrie. Shift-Click, Control-Click, Shift-Click, Control-Click et là, pareil, il manque celle-là. Voilà. Là, il manque celle-là et là, il manque celle-là. Donc laissez des bordures extérieures. Par contre, ne supprimez que des bordures internes à la maison. D'accord ? Tout ce qui est à l'extérieur, il faut le laisser. Tout ce qui est à l'intérieur, il faut l'enlever. Donc là, on va continuer notre manipulation. On supprime uniquement les faces internes. Vous voyez ? Donc j'aide Blender à comprendre le chemin qu'il doit prendre en jouant avec Shift et Control. Vous le voyez en bas à gauche. En tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, je vérifie bien ma sélection pour voir si je n'ai rien oublié. C'est très important de toujours vérifier votre travail. Même si vous êtes sûr de vos coupes, faites attention quand même. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Ça me paraît pas mal. Donc là, on va appuyer sur X pour afficher le panneau de suppression. Et on va cliquer sur Delete Faces pour supprimer les faces. Donc Delete Faces. On supprime. Et là, du coup, ça me donne de la géométrie ouverte. Donc c'est parfait. C'est ce qu'on veut. OK ? Maintenant, on sélectionne le mode Arrête. Et là, il faut fermer la géométrie de façon cohérente. Donc là, si j'analyse actuellement ma structure, je peux me percevoir que du coup, j'ai ici un emplacement pour une fenêtre qu'on a déterminé de notre ensemble. Vous voyez, qui est ici. Et là, il faut que je reporte les mêmes coupes de l'autre côté, donc sur ce mur-là, pour faire mes raccords de face correctement. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. On va appuyer sur Ctrl-R pour afficher l'outil de loop. Vous voyez ? Et là, quand je crée des loops-cuts, je peux augmenter le nombre de loupes, le nombre de coupes que je vais faire sur cette géométrie avec la molette haut ou bas. Et du coup, je vais en mettre deux. Donc je place mes deux coupes. Vous voyez ? Une coupe et une autre coupe. Et là, je vais récupérer les valeurs ici pour pouvoir fermer mon plafond correctement. Donc là, on va sélectionner cette Arrête-là. Je peux identifier que cette Arrête-là se retrouve sur l'axe Y, donc l'axe vert, puisqu'il est parallèle à cette ligne. Et du coup, je vais prendre la valeur qui est ici. Vous voyez ? 0.713. Donc Ctrl-C. Je vais sélectionner cette boucle-là. Ctrl-V. Et je la colle. OK ? Là, pareil, de l'autre côté. Donc ici, j'ai une valeur de 2.2307. Donc Ctrl-C. Je vais ici et je la reporte. Ctrl-V. Voilà. Et là, j'ai ma géométrie qui est propre. Je pourrais fermer cette face-là en quad. Vous voyez, quand j'appuie sur F, donc ne le faites pas parce que ce n'est pas encore la manip qu'on va faire tout de suite. D'accord ? Donc là, on va fermer notre géométrie de façon propre et bien, bien, bien précise pour après pouvoir l'améliorer par la suite. D'accord ? Donc ça, c'est très important de le faire. Donc il y a beaucoup de personnes qui font de end-gode. Je ne suis pas contre. Après, c'est une autre méthode de travail. Mais ça vous donne des défauts d'ombrage et de géométrie que vous allez voir par la suite. OK ? Donc là, maintenant, il faut que je ferme également mon mur interne. D'accord ? Parce que du coup, on a une épaisseur. Et là, il faut que je recrée deux loupes. Donc CTRL-R, je crée mes deux loupes. Voilà. Je reporte la valeur sur l'axe Y puisque je l'ai déjà copié. Donc là, je la colle. Voilà, comme ça, elles sont parfaitement alignées. Je retourne sur celle-ci. Je récupère encore une fois la valeur. CTRL-C. Je sélectionne toute ma boucle avec Shift-Alt-Click. Je vais sur Y, CTRL-V. Et voilà, j'ai créé ma coupe. Donc là, on a déjà préparé la géométrie par rapport à cette structure ici. Parfait. Pour l'instant, on va s'occuper que de l'axe Y. D'accord ? On reprendra l'axe X par la suite. Donc là, j'ai encore une coupe ici sur l'axe Y et ici, vous voyez, par rapport au montant de porte, il faut que je la reporte ici. Également. Donc je sélectionne cette valeur-là. J'identifie donc la valeur CTRL-C. Je fais une coupe CTRL-R partout et je la reporte sur Y. Et comme ça, j'ai ma ligne la jonction quelle heure. Il m'en faut une leu également ici pour cette jonction-là. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Et là, je crée mes jonctions. Il faut que la géométrie soit symétrique. D'accord ? Qu'elle soit parallèle et du coup symétrique pour bien fermer les faces. Donc là, pareil. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Là. Là, pareil. CTRL-V. CTRL-V. Ensuite, j'ai une coupe qui est ici mais qui n'est pas là-bas. Donc là, je la prends de ce côté-là et je la reporte de l'autre côté. CTRL-V. Pareil en haut. N'oubliez pas la petite arrêt en haut parce que ça n'est pas unie. CTRL-V. Là. Pareil. CTRL-C. C'est bon. CTRL-V. Donc CTRL-C. CTRL-R. C'est bon. Pareil. CTRL-V. Là. Et pareil, ça va nous aider pour notre sol aussi. Vous allez voir, ça va être exactement dans la même chose. Donc là, je pense qu'on a terminé parce qu'on a la même jonction ici. Donc là, ça te passe là et ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pour l'autre côté de la chambre, maintenant qu'on a créé des loupes, il faut les créer également de ce côté-là. Très important. Donc on sélectionne cette valeur-là. CTRL-C. Je la reporte sur l'autre mur. CTRL-V. Voilà. Pareil pour celle-ci. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on a une arrête qui est ici et une arrête qui est là. Vous voyez, donc là, on a pas mal de jonctions à faire. Donc là, c'est sur l'axe X, mais on va s'occuper de cette pièce tout de suite comme ça sera fait. Donc CTRL-C sur l'axe X. Je reporte la valeur ici. On la colle. Voilà. Pareil. Donc là, j'ai une arrête qui n'est pas existante. Donc ça, on la rajouterait par la suite sur le plafond. Parce que là, elle n'existe pas actuellement. Vous voyez. Elle n'est pas réelle. Et du coup, on peut la retrouver de l'autre côté normalement. Donc là, si je sélectionne cette valeur-là, on est sur X, CTRL-C. Il faut que je la reporte ici. Donc là, on a 242, 22. Et celle-là, elle a combien ? Ouais. Le 24. Donc on va la placer ici. Tac. Et on la colle. Ah bah si, elles sont parfaitement alignées. Donc on le tombe pour moi. C'est pas parfaitement, parfaitement la même chose. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est décaler un petit peu la fenêtre. Pour qu'elles soient parfaitement alignées, ce sera beaucoup plus simple. Donc je prends ma valeur ici, CTRL-C, et je la reporte là. CTRL-V. Voilà. On prend celle-là aussi. CTRL-C, et je la reporte ici. Donc ça ne sera pas exactement comme le plan. C'est un tout petit peu décalé, mais du coup, ça me donne les mêmes valeurs précises par rapport à l'alignement. Donc ça, c'est propre. Donc là, on est bon. Ici, maintenant, on a plusieurs coupes à rajouter par rapport à cette structure. Donc là, on a les jonctions qui sont ici, elles sont bonnes. Là, il me manque cette arête-là. Donc on la prend sur l'axe X, CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V, CTRL-C, c'est sur Y, c'est sur Y, CTRL-R, pareil en haut, CTRL-V. Je pense que vous avez compris la manip pour fermer la géométrie proprement. Et du coup, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. Il faut juste mettre les bonnes valeurs et les bonnes coupes aux bons endroits pour avoir une géométrie propre. Donc là, cette jonction-là, on l'a déjà. Il nous manque celle-ci sur Y. Donc là, on prend sur la valeur Y. On la reporte contre le dos. Voilà. Là, pareil, contre le dos. CTRL-R, CTRL-V. Donc faites attention parce que des fois quand on sélectionne une loupe et qu'après on la bouge, vous voyez, en fait, supposons que je reste cliqué un peu trop longtemps et que je la bouge, vous pouvez décaler votre géométrie comme ça. Donc vérifiez bien que votre géométrie est parfaitement alignée. Vous voyez, là, je viens de le faire sans faire exprès. Vous voyez, quand je sélectionne une boucle, je peux la tirer sans faire exprès. Donc faites attention de ne pas décaler vos arêtes qu'elles sont parfaitement alignées. Pour vérifier ça, vous appuyez sur 7 et vous vérifiez que tous vos murs soient droits et qu'il n'y ait pas de géométrie qui dépasse de façon étrange. OK ? Voilà, donc là, c'est parfait. Donc du coup, je pense qu'on a toutes nos boucles pour fermer notre plafond, par exemple. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là, on va faire exactement la même chose pour le sol, comme ça sera bien fait. Donc 7, c'est pour passer en vue de dessus. CTRL-7, c'est pour passer en vue de dessous. Donc là, on désélectionne tout avec A, Select and Toggle. B, j'active ma poc sélection. Je sélectionne mes faces du dessous et là, on va donner la même épaisseur. Donc 0.1, voilà, négatif. Et là, vous voyez, ça me crée automatiquement nos clés boucles, donc c'est parfait. Par contre, il faut supprimer quoi ? Il faut supprimer les faces internes. Donc là, on recommence la même minute que tout à l'heure. Donc, on sélectionne une face, CTRL pour aider Blender à être guidé dans cette topologie. Voilà. CTRL-7, autour du mesh. Donc là, pour le sol, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, on a une vue vraiment dans le mesh. Si vous êtes trop loin de votre maison et que du coup, vous n'arrivez plus à zoomer et que ce n'était pas appuyé sur la touche point du pavé numérique, pour du coup, vous recentrer sur votre objet et pouvoir zoomer librement dessus. Ça, c'est important aussi comme manipul. on contrôle le shift. Vérifiez bien votre sélection. Et pourquoi on fait ça ? C'est pour avoir après des normales pondérées et pour recalculer le placement de nos murs et de nos normales pour avoir une belle topologie. Parce que si j'ai des NGone, en fait, ça détruit complètement la géométrie et ça donne des bevels internes qui sont immondes. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la notion de ce que je suis en train de dire. C'est normal. Vous allez voir par la suite. Je n'ai pas envie de faire un exemple, un faux exemple parce que ça prend trop longtemps à faire une fausse maison pour vous montrer. Mais rassurez-vous que vraiment, si vous faites la topologie comme ça, c'est vraiment très propre. Vous n'allez pas avoir de soucis d'ombrage ou de texture. Donc là, c'est bon. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je vérifie quand même. Est-ce qu'on a des faces tournez bien autour de votre objet pour vérifier votre sélection ? Donc là, ça me donne pas mal. X, pour activer les fonctions de suppression et on clique sur Delete Faces. Maintenant, on passe en mode d'arrête et là, on va faire les premiers raccords. Donc les raccords du sol et du plafond mais internes. D'accord ? Donc pas externes parce que si on commence par l'externe, après, on ne verra plus rien. Donc faites-le interne. D'accord ? Donc pour l'instant. Commencez, on ne fait que les raccords internes. Donc là, je sélectionne cette face-là, celle-ci qui est en face. D'accord ? Parce que c'est la symétrie. F, pour la fermer, vous voyez ? Et là, j'ai fermé ma face. Parfait. Ensuite, on a donc ici la jonction qui est là avec cette jonction-là sauf qu'il nous manque des loupes. Donc faites attention à ça. Très important. Donc là, pour faire exactement le même loop, il ne faut pas fermer la géométrie dans l'ordre. Il faut la fermer en quinconce. Donc c'est-à-dire qu'il faut la fermer une fois sur deux pour pouvoir ensuite rajouter les loupes qui manquent et fermer la géométrie parfaitement. Donc c'est un petit peu étrange que je vais vous aller voir. Là, si je ferme actuellement ma face, je me retrouve encore une fois avec une face, certes, à quatre vertices, mais j'ai des vertices intermédiaires. Vous voyez ? Donc des coupures qui ne sont pas là. Pour les avoir, il faut que je alterne ma sélection. Donc j'en oublie une sur deux. Je vais sélectionner celle-ci, celle-ci. F, je la ferme. Et là, je sélectionne cette arête-là. Je sais qu'elle est orientée sur l'axe Y. Donc CTRL-C. CTRL-R pour créer ma coupe sur ce plan. CTRL-V. Du coup, c'était sur X. Bravo. CTRL-C, excusez-moi. Voilà. Je la reporte sur CTRL-V. Vous voyez ? Comme ça, elle est parfaitement alignée. Parfait sur celle-là. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Pareil sur celle-ci. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Ensuite, il nous manque celle-ci. CTRL-C. CTRL-R. CTRL-V. Voilà. Et là, j'ai mes arrêtes de jonction. Maintenant, je peux continuer ma fermeture. F. F. Là, je sélectionne les 4. F. Là, je sélectionne. F. Vous voyez ? Et là, j'ai une belle topologie bien propre et en quad. Là, on continue. Du coup, je n'ai toujours pas ces boucles-là qui sont pour cette pure. Donc, ce n'est pas grave. On sélectionne en plein conste, encore une fois. 1 sur 2. Et là, je reporte encore une fois les valeurs. Donc, c'est un peu long à faire, certes, mais au moins, vous avez une belle topologie et vous êtes sûr de votre géométrie. Parce que si vous faites à la volée comme ça en endbone, je vous jure que ça va vous poser vraiment beaucoup de problèmes. CTRL-V. Vous avez l'impression que c'est bon et en fait, non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas bon du tout en termes d'ombrage, en termes d'équilibrage de R-Pix, en termes de poids de normal, ce que je vous expliquerai après, c'est très très important. Voilà. Et là, je ferme mes faces. Vous voyez ? Il y a juste à reporter les valeurs, en fait, à les sélectionner, à les copier, à les coller et à faire vos petits raccords. Là, du coup, j'ai une face ouverte, en fait, mais ce que je peux faire, c'est éventuellement fermer déjà toute la structure qui est ici. Par contre, on va attendre que ce soit tout fermé. Du coup, je vais encore une fois sélectionner mon 15-11. F. Pour l'instant, on ne va pas se soucier de la boucle totale, je vais la faire après. Donc là, je vais juste fermer les faces et après, on fera une grosse coupe pour tout couper parce que si j'ai fait une par une, on n'a pas fini, clairement. Voilà. Là, j'arrive au niveau de la jonction. Là, par contre, je vais arrêter ici. Voilà. Là, je vais m'arrêter ici. C'est bon. Donc, je sélectionne cette valeur-là. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-R. Vous voyez ? Comme ça, je coupe les trois plans d'un coup au lieu d'en faire un à la fois. CTRL-C, c'était juste pour vous montrer. CTRL-R, relevé. Voilà. Là, je peux fermer un accord. F, F, et F. Là, j'arrive à cette jonction. Donc là, vous voyez qu'en fait, il manque encore des boucles par rapport à ce mur-là, maintenant. D'accord ? Donc du coup, il faut que je les reporte. Donc là, on re-sélectionne CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V. Voilà. Pareil pour celle-ci. CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V. Voilà. Et là, c'est des fameuses boucles qu'on n'avait pas faites encore parce que du coup, je n'avais pas les mesures. Mais là, on peut les faire. CTRL-V. Voilà. Là, on peut faire ce raccord déjà ici, sauf que là, vous voyez, il faut aider les blenders à comprendre la face. Donc là, je sélectionne ici. F. Là, je peux fermer cette structure-là déjà. F. Là, il me manque une boucle ici sur cette structure. Donc je sélectionne encore une fois CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V. Voilà. Là, il me manque encore cette boucle-là. Donc là, on sélectionne CTRL-C et je la reporte sur le sol. CTRL-R, CTRL-V. Voilà. Station là, c'est bon. si on ne l'a pas ici. Donc là, on sélectionne encore une fois là. Là et en haut. N'oubliez pas la structure du haut aussi, très important. ça ne fonctionne pas après par la suite. N'importe quel tuto d'architecture en fait, il y a vraiment très peu de personnes qui font cette étape-là. Et malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne façon. Après, je ne dis pas que c'est vraiment la façon parfaite. Ce n'est pas la façon la plus rapide, certes, mais c'est la façon la plus propre. voilà. Et là, il manque juste celle-là. Voilà. Parfait. Donc là, c'est bon. Et là, on peut continuer la fermeture tranquille. Voilà. Donc là, vous voyez, toute main sur place est fermée. Propre. Donc du coup, certes, ça fait beaucoup de vertices et beaucoup d'arêtes. Mais au moins, la géométrie est clean. D'accord ? Je n'ai pas de end-gone. Je n'ai pas de face à plus de quatre côtés. Enfin, quatre vertices. Ok ? Donc maintenant qu'on a ça, on va fermer le restant. On va continuer à fermer le sol. Donc de l'intérieur, toujours. Voilà. Donc là, on peut appeler sur F vu qu'on a de la géométrie continue. Donc F. J'ai l'impression que j'ai oublié ici un petit plan. Vous voyez, comme quoi ma sélection tout à l'heure, je ne l'ai pas assez vérifié. Parfait. Donc là, on continue. On sélectionne les deux arrêtes en face. F. Donc là, on arrive ici. Donc cette jonction-là, on va la laisser pour l'instant en suspens. On va prendre celle-ci. F. Là, il nous manque cette arrête-là qui est reportée par le sol et du coup par le front aussi. Donc du coup, F. Ce qu'on peut faire à la limite, j'ai pas envie de montrer cette technique-là parce que du coup, ça vous donne trop d'erreurs. Donc là, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire. CTRL-C. CTRL-R. Ce qui est une autre technique aussi pour faire ça, mais en fait, le problème, c'est que ça donne beaucoup d'erreurs et si vous faites pas attention, ça va vous planter toute votre géométrie et du coup, c'est pas pertinent que je vous la montre. CTRL-P. Il faut avoir vraiment des réglages précis et puis c'est pas pas assez ment probant des fois. Donc là, on reporte juste le géométrique. Et puis, notre modé tranquillement. C'est... CTRL-R. Et là, en faisant ça, vous voyez, vous apprenez aussi à modéliser correctement en quad et du coup, à donner vraiment les proportions de votre géométrie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des N-Gone et malheureusement, c'est pas conseillé du tout. dans n'importe quel type de travail, que ce soit en spulte, en modélisation, enfin, c'est... Voilà. Ça corrige beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on reporte les valeurs en face parce qu'il nous manque des valeurs. Donc ici, toujours, CTRL-C. N'oubliez pas la petite boucle en haut, toujours, CTRL-R. Donc il y a deux valeurs à reporter, l'interne et l'externe pour après l'expérieure. Là, celle-là, on n'a pas non plus. Donc CTRL-C, CTRL-R, B. Celle-ci, on ne les a pas. CTRL-C, OK. Pour ceux qui ont regardé la série sur Unreal que j'ai faite sur le jeu vidéo, pareil, j'aborde ces notions-là. Mais on ne va pas jusqu'au bout parce que du coup, je n'ai pas pu la continuer. Elle est beaucoup trop longue, en fait, elle est beaucoup trop dense. Donc voilà, je la continuerai mais différemment. Je la continuerai mais différemment. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon et là, c'est bon. On peut continuer la fermeture. Donc on sélectionne les trois faces F pour fermer. On sélectionne une seule. pour continuer cette structure-là. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de jonction ici donc on va la créer tout de suite. Donc on va faire ça, 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 F. Là, il nous manque cette arrête centrale. Donc on trouve C, R, B. Hop, F. On peut continuer la fermeture. Après, je vais vous montrer une technique pour éviter parce que sinon, on est obligé de refaire exactement la même méthode pour le bas, pour le plafond. Là, on ne fait qu'une fois et après, je vous montrerai comment le faire qu'une fois et pas 4 parce que sinon, c'est beaucoup trop long de faire ça alors que là, avec la technique que je vais vous montrer, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc là, il nous manque cette arrête-là sur Y qui est dans CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V. On fait attention du coup de la reporter bien sur l'autre côté aussi, très important. Voilà, sinon, c'est pas bon. Là, on peut fermer. C'est pas bon. Ensuite, on a cette sur la baisse-ci. Là, il nous manque pareil, cette arrête-là, donc CTRL-R. On sélectionne nos CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V. On fait attention de la reporter à l'extérieur aussi. CTRL-R. OK. Et si vous faites ça comme ça, vous allez voir après, ça va aller beaucoup plus vite ce qu'on fait comme ça. Donc F et F. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a reporté des valeurs ? Bah non. Il nous manque celle-là. Là, c'est sur X, CTRL-C, CTRL-R, CTRL-X, sur Y, sur Y, CTRL-C, CTRL-R. c'est sur X. Ah, c'est X ou Y ? Non, c'est Y qui est pour V. C'est C. Y, et je sélectionne X, n'importe quoi. C'est pour V. Voilà. Pareil à l'extérieur, CTRL-R. Voilà. Maintenant, on peut former cette fonction-là pas encore parce que du coup, il nous manque la structure ici. Donc là, on l'a reporté là. Celle-là, elle n'est pas existante par rapport à ici. Donc là, c'est sur Y, encore une fois. CTRL-C, CTRL-R. CTRL-R. CTRL-V. Pareil à l'extérieur, CTRL-R. CTRL-V. Voilà. Celle-ci, pareil, n'est pas reportée là. Donc CTRL-C, CTRL-C ici. CTRL-R. Là. Pareil de l'autre côté. C'est pareil de l'autre côté. La cohérence de géométrie, c'est super, super important et personne, quasiment, le fait. Regardez les conceptions de maison comme ça. Il n'y a quasiment personne qui le fait et c'est bien dommage. Donc là, c'est bon, là c'est bon. Tac, tac, tac. Je vérifie, juste ma géométrie pour être sûr. Là, on est pas mal. Donc, je vais fermer maintenant mes faces tranquillement. Donc là, on se sent sur là, ici. Donc je peux partir sur le centre à la nuit. Voilà. Et juste reporter celle-là. même pas parce que du coup, ici, il n'est pas fermé encore. Il faut que je reporte les trois. Donc là, ça me fait la centrale qui est ici. Et du coup, il nous manque cette valeur-là. Hop, ctrl-c. Donc là, c'est la pièce la plus difficile par rapport aux jonctions. Du coup, il y en a vraiment pas mal. R. Donc là, on est raccord. Là, on est raccord. Là, on n'est pas raccord du tout. Hop. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. Il nous manque celle-là encore. Non, celle-là, elle est là. OK. Donc là, maintenant, on peut fermer celle-ci. Tranquillement. Et là, on reporte juste les axes sur X sur X. Voilà. Donc là, on peut toujours pas fermer, mais on va fermer une sur deux. Toujours, on ne peut pas la règle de un sur deux. comme ça, comme ça, on est tranquillement. Là, on peut fermer. Là, toujours pas. Donc on va créer les jonctions qui sont ici. Donc là, c'est sur Y. Voilà. Et là, on peut fermer tranquillement. Et non, il nous manque celle-là encore. Il nous manque celle-là, monsieur. Voilà. Donc là, on est bon. Tac, tac. Voilà. Et on peut plus sur F. F, F. Là aussi. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Donc on continue maintenant avec la dernière chambre. Donc là, ça va être un petit peu plus simple, je pense, par rapport à la structure. Donc là, on a déjà les deux arrêts qui sont ici en jonction. On récupère celle-là sur Y. Contrôle C. Contrôle R. Contrôle D. C'est pas sur Y. C'est sur X. À chaque fois, je me trompe en orientation. Je pense que ça vous arrivera aussi à fou. Ne vous découragez pas. C'est normal. On en a fait des maisons. Mais punaise. Voilà. Contrôle C. Contrôle B. Donc, vous prenez le tête, après, si vraiment, les personnes qui regardent cette vidéo qui ne veulent pas faire des jonctions, je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est une action qui est lente et peut-être un chiant, je ne sais pas. Mais pour ceux qui veulent tenter sans, du coup, faites-le, justement. Je vous invite à le faire. Et du coup, vous allez voir après les défauts de géométrie que vous allez avoir. juste pour test. Après, de toute façon, vous la refait fort si vous voulez. Mais si vous voulez faire vraiment le test et voir la différence, vous allez voir que c'est vraiment trop bon. surtout pour rapport aux pondérations des normes. Bon, c'est pas possible. Je l'ai constaté bien trop tard et du coup, mes premières maisons étaient à ouf. Donc, c'est bon. Maintenant, on reporte ces valeurs-là encore 3. C'est très répétitif et en plus, j'ai oublié les jonctions en haut. C'est difficile. Après, il y aura juste une duplication en fer et un petit soudage et vous allez voir que ça va passer nickel et on n'aura pas à refaire ça 4 fois. Chose qu'on aurait dû faire si on ne connaîtrait pas cette technique de soudage que je vais vous retranscrire. Et du coup, il fallait refaire cette opération 4 fois. Vous imaginez. Donc déjà qu'une fois, c'est un petit peu embêtant sur une petite structure mais 4 fois. Et là, il me manque cette opération. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Donc je vérifie bien. Donc là, ça ne me parle pas trop mal. Je regarde si je n'ai pas d'arrêt oublié. D'accord ? Donc même si j'en ai oublié une, on va le voir. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que ne pas le voir. Mais c'est quand même bien de vérifier. Vous voyez, par exemple là, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Mais c'est clairement n'importe quoi. Donc là, dissoudre arête, je ne peux pas. Je supprime ce texte. Je regarde juste ma géométrie. J'ai une arête en trop en petit. Vous voyez, là. Donc parfois, vous voyez, en fait, des petites erreurs comme ça, d'extrusion ou peut-être de décalage. Donc faites attention de vérifier votre géométrie. Vous voyez, donc ça n'importe quoi. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait ici pour avoir ça. Mais c'est bien de l'identifier. Donc vérifiez toujours, toujours, toujours votre travail pour ne pas après vous retrouver après une heure de travail et dire « Ah zut, j'ai un vertex qui n'est pas bon » et du coup, que ça vous plante votre géométrie. Vraiment, ça vous la plante. Ça, c'est des coûts à ce que ça plante. Vous voyez, comme là, comme là. C'est des coûts à vraiment avoir n'importe quoi. Et du coup, c'est dommage parce que vous allez reperdre du temps pour rattraper, pour redéfaire tout ce que vous avez fait pour corriger ça. Mais là, je ne sais pas comment j'ai fait ces gens. À quel moment ? Peut-être que vous allez le voir dans la vidéo. Je n'ai pas notion. Donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Là, il manque une jonction, vous voyez ici. Donc vous voyez, de l'intérêt de vérifier à chaque fois. C'est sur X, bien sûr. Sinon, ce n'est pas marrant. Sur X. Voilà. Bon, je continue ma petite étape de vérifier. Là, pareil, il me manque. Vous voyez. Donc là, c'est vraiment super important de vérifier. Ça aussi, je ne le fais pas trop parce que en tuto, j'essaie d'aller au plus vite pour que ce soit moins long pour vous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller vite, en fait. Juste pas. On peut s'améliorer pour être plus précis et plus rapide, oui. Mais après, c'est beaucoup de... Donc ça, ça... C'est bon. Après, même si en vérifiant, vous pouvez appeler des choses anciennes. Donc du coup, c'est fort probable. Pour moi, vous êtes sûr que votre base est propre. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner toutes les faces qu'on vient de créer. Donc toutes les faces internes, le plan qu'on vient de créer, entre guillemets. Donc vous sélectionnez toutes les faces avec Shift, Control, vous alternez entre les deux pour sélectionner toute la surface. Ou sinon, vous passez en vue 7 et vous sélectionnez uniquement les faces intérieures de votre mur. D'accord ? Voilà, comme ça. Donc faites attention de ne pas prendre les murs avec, du coup, c'est très important. Donc B. Là, je commence à connaître un petit peu la géométrie de la structure, donc du coup, ça va un peu mieux. Mais vous voyez, il y a certaines autres que je ne suis pas sûr. Hop. Voilà, donc là, on a la structure de la porte qui est ici. donc là, c'est bon. Là, je vais sélectionner en mode manuel. C'est beaucoup plus safe. Hop. Voilà, donc là, je pense que ce sera l'étape, pas la plus longue, mais la plus réparmative, peut-être, pour vous, de fermer les faces comme ça. Mais voilà, au moins, vous savez que votre géométrie est clean et vous pouvez présenter votre projet sans problème, sans rougir de votre géométrie en disant ah, t'as essayé d'end-on, ah, t'as laissé ça, ah, putain. Là, non. Là, je pense que ce sera vraiment très propre. En tout cas, j'essaie de faire mon mieux pour vous retranscrire le workflow que j'utilise tout le temps quand même. Peut-être comme vous voulez, bien sûr. Voilà, donc là, on a sélectionné toutes les faces. Donc là, ça ne me paraît pas trop mal. Et donc là, maintenant qu'on a ça, en fait, qu'on a ce plan, vous voyez, au lieu de le refaire quatre fois, on va le dupliquer trois fois, du coup, et le mettre à la bonne distance du sol pour avoir la même géométrie partout. Donc Shift-D pour dupliquer ce plan, vous voyez, je le déplace, clic droit pour le laisser en place ou clic gauche selon votre configuration. J'ai Z pour le dépasser sur Z et là, rappelez-vous, on a donné quoi ? En épaisseur 0.1. Je tape 0.1 en négatif pour le descendre. Là, je regarde et vous voyez qu'il est parfaitement aligné avec le sol en dessous. D'accord ? Donc là, c'est parfait. Sauf que là, je n'ai pas les mêmes jonctions. Vous voyez, je n'ai pas les mêmes structures, les mêmes coupes. Donc là, quand je vais joindre ça, ça ne va pas se souder correctement. Donc là, comment je peux faire pour récupérer mes jonctions ? Tout simplement en rajoutant les boucles qui manquent par la suite. D'accord ? Ça, on le fera juste sur la dernière étape pour le sol parce que pour le plafond, on l'a fait mais pas pour le sol. Donc là, pareil, je garde ma sélection ici, active. Je fais faire un Shift-D, GZ pour la déplaçation de l'axe Z. Encore une fois, GZ, vous voyez, l'axe Z se bloque. 0.1, on la remet au même niveau et là, je vais la monter sur mon plafond. Donc le plafond, rappelez-vous, on l'a placé à 2m30. Donc GZ, 2.3 et là, je sais que je suis parfaitement aligné. Vous voyez, toute l'importance de donner des valeurs précises et propres, c'est qu'après, ça va super vite en fait, à taper les valeurs et puis du coup, vous êtes sûr que c'est précis. Il n'y a pas de décalage et pas de désordre. Là, pareil, je sais que je suis à 0.1 de mon point actuel. Donc Shift-D, GZ, vous bloquez donc l'axe Z, 0.1 et je monte et là, je suis d'accord. Vous voyez ? Et là, je sais que j'ai toutes mes jonctions donc c'est parfait. Aussi simple que ça. Donc maintenant, je salue les loupes qui nous manquent pour le sol. J'ai même peut-être l'impression qu'il n'y en manque pas en fait. D'après la géométrie que je vois, ça ne me paraît pas trop déconnu. Ah, il y a peut-être là. C'est ici. Ah oui, c'est des jonctions du sol que j'ai pas ici. Et on voit au travers, vous voyez en fait ici, d'accord ? Donc là, c'est vraiment faire attention à ça. Donc là, pour sélectionner un objet seul en fait, un angle ici, vous appuyez sur L pour sélectionner les faces liées. Vous voyez ? Donc les faces qui sont connectées entre elles. Et là, on peut identifier vous voyez deux petits, enfin même trois, trois petits problèmes de géométrie qui sont plateformés. Donc là, c'est pas grave, on pense avec ça. On va sélectionner une seule et on peut sur F. Et là, j'ai pas de jonction. Pourquoi ? Alors, là, c'est très étrange parce que du coup, on dirait qu'il y a un décalage au moment. j'ai oublié une face en fait, donc on va la raccorder ici, c'est pas grave. On va faire la fusion déjà et après, je vous montrerai. Mais là, en tout cas, la géométrie est propre. Vous voyez, il manque juste une boucle peut-être ici. Il n'est pas super raccord, donc là, c'est pas très grave non plus. On va faire la jonction comme ça. Et après, je rajouterai les boucles qui vont encurrer. Comme ça, ça me permettra de nettoyer la géométrie avant la consolidation finale. Vous voyez, donc là, j'ai fermé mes structures, donc c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai les fameux trous ici, effectivement, qu'il faudrait fermer. OK, donc pour ce faire, c'est très simple, c'est que là, maintenant, j'ai fait une duplication de géométrie. Donc actuellement, si je regarde ma géométrie, vous voyez qu'elle est indépendante par rapport à mon plafond, elle est à part, mais je veux la fusionner avec mon plafond. Je veux qu'elle fasse qu'un seul bloc et que du coup, ce soit fusionné dans les murs. Donc pour ce faire, c'est très simple, on sélectionne toute la géométrie. On va faire un pull et là, j'ai mes fonctions de nettoyage de géométrie. Vous voyez, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler. Donc ça, c'est les trois étapes que vous devez faire à chaque fois que vous avez terminé de modéliser un mesh, de le nettoyer, donc de dissoudre sur la géométrie dégénérée, donc qui ne sert à rien, donc la géométrie qui n'est pas connectée, de fusionner par distance les points qui se rapprochent les uns des autres, donc là, c'est le cas, c'est ce qu'on va faire, on va faire une fusion de géométrie et de supprimer les éléments isolés, donc les éléments qui ne font pas partie de la géométrie principale. OK ? Ça, c'est les trois étapes que vous pouvez le faire systématiquement. Pour faire ces étapes-là, avant, il faut recalculer le centre de masse, donc le volume de mon mesh. Là, actuellement, je vois que mon point d'origine est ici, sur mon plan de base, vous voyez ? Donc là, il faut que j'applique la rotation de la taille et que je redéfinisse l'origine vers la géométrie. Encore une fois, ces fonctions sont ici, donc appliquer rotation de taille et là, définir l'origine vers la géométrie. OK ? Maintenant que j'ai fait ça, TAV, U, dissoudre dégénérée, donc là, vous voyez, 0 vertice, 0 arrêt, 0 phase, donc ça veut dire que je n'ai pas de géométrie dégénérée pour l'instant. Parfait. 311 vertice, donc là, j'ai 311 points qui se sont fusionnés entre eux puisqu'ils sont trop proches, donc c'est mes duplications, mes fameux plafonds, mes fameux faces qui se superposent, très important, et là, supprimer l'isolée. Donc là, j'ai 0 vertice, 0 arrêt, 0 phase, donc c'est bon. Maintenant, on recommence encore une fois, pourquoi ? Parce que je viens de fusionner la géométrie, donc je dois revérifier mon mèche derrière, en dissoudre dégénérée, 0, fusionner par distance, 0, supprimer l'isolée, 0. ma géométrie est propre. Donc la table, on recalcule encore une fois la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, parce qu'on a changé de volume, vous voyez que mon petit curseur s'est déplacé, je vais regarder avec CTRL-Z, vous voyez, donc là, c'est mon centre de masse actuel, quand j'applique. L'origine vers la géométrie, oui, il se déplace, parce que du coup, c'est ça en fait, le volume et la densité de points et de vertice est important pour la compréhension du volume et du mèche, et si là, c'est un mèche qui est pour l'instant pas fermé, parce que j'ai encore des surfaces ouvertes, là, actuellement, mon volume n'est pas bon, je sais qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas cohérent, et si j'aurais laissé des endgones, il le sera encore bon, d'accord ? Donc très important de faire ça. Donc maintenant, on va changer de la géométrie qui est ouverte, du coup, que j'ai identifié par ici, il ne nous en manque que 3, 3 petites faces, donc là, c'est pas très grave, on sélectionne les points, vous voyez, et on les ferme tranquillement. Pas très gênant, j'en ai, 3 sur chaque plaque, hop, voilà, une au-dessus aussi, vous voyez ici, AF, hop, 4 anciens, là, dans la géométrie intérieure, pareil, donc on va regarder le sol, le sol me paraît pas mal, c'est marrant, parce que vous voyez, en fait, ce déploit-là, je n'ai eu qu'en haut, mais pas en bas, c'est très bizarre. C'est peut-être ma sélection, je n'ai pas dû sélectionner les faces, en fait, ici, du coup, ça me les a supprimées, je pense que c'est ça, en fait, c'est que j'ai mal fait ma sélection, si vous, vous la faites bien, vous n'avez pas ces trous-là, et si vous les avez comme moi, si vous avez des trous, peut-être, dans votre géométrie, n'hésitez pas à la refaire même pas. Là, vous voyez, c'est fermé parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on refait encore une fois, donc, un nettoyage, une issue de générique qui n'est pas de distance au cas où, tu peux m'isoler, c'est bon, et là, on va fermer nos murs, vous voyez, parce que là, j'ai encore des surfaces ouvertes, ici. Donc là, on sélectionne, F, ça ne marche pas, donc on va l'aider à comprendre la géométrie, F, F, là, pareil pour le sol, F, voilà, ensuite, de l'autre côté, c'est aussi le cas, bien sûr, parce qu'on a une porte, F, et après, vous allez voir que maintenant, pour placer nos fenêtres et nos portes, ce sera beaucoup plus simple, parce que du coup, on a une géométrie qui est propre, on peut modifier comme on veut, et que du coup, ben voilà, on peut, voilà, couper des fenêtres, couper des portes sans problème, parce qu'on a une constance de géométrie. L'important, c'est ça, c'est de récupérer la boucle complète de votre bâtiment. Si vous avez des endgones, et que du coup, vous n'avez pas cette boucle-là à la fin, ça veut dire que votre géométrie n'est pas propre, d'accord ? Donc, cette boucle-là, il faut l'avoir ici, il faut l'avoir ici, voilà, donc sur toute la maison, il faut l'avoir ici. Là, je sais que ma géométrie est propre parce que Blender comprend mon volume, comprend tout le tour de ma géométrie, il comprend mon bâtiment, d'accord ? mon bâtiment est propre en termes de structure. Parce que si j'ai des cassures, vous n'avez pas ces boucles-là, ces boucles-là sont mortes, d'accord ? Là, j'ai une cassure de porte, vous voyez, donc j'ai une porte qui est cassée, là, il ne comprend pas ma structure, parce que du coup, j'ai une porte qui est cassée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va raccorder les deux portes ensemble. Donc là, c'est normal. Là, par contre, j'ai une géométrie fermée, il comprend toutes mes pièces, ok ? Donc, si vous avez des cassures, c'est, les boucles n'apparaîtront pas. Donc, faites ce test-là, partout, regardez si toutes vos boucles sont bonnes, voilà, ça prend un peu de temps. Vous appuyez sur CTRL-R, vous glissez votre souris, vous dites, ah tiens, on a une cassure, mais c'est normal, c'est une porte, ok ? Là, pareil, j'ai une cassure, c'est une porte. Là, par contre, je n'ai pas de cassure, c'est en complet. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok, là, toutes mes boucles sont bonnes. Là, c'est cassé, pourquoi ? Je vais regarder, je tourne, ah oui, c'est une porte. Là, c'est normal, parce que la géométrie est cassée. Du coup, c'est normal qu'il ne fasse pas tout le tour. Mais il doit faire tout le tour au niveau de lui, maintenant, pas content. Vérifiez vos boucles, et vous allez voir que du coup, ça vous aidera beaucoup à comprendre la géométrie. Donc, maintenant qu'on a ça, on va vérifier, donc la dernière étape, c'est les normales. Donc, les normales, c'est quoi ? C'est le placement, donc les normales de faces, pas les normales de vertice, on verra après, mais les normales de faces, c'est l'orientation de vos faces par rapport aux textures. D'accord ? Donc, pour afficher une texture sur Blender ou sur n'importe quel moteur graphique, il faut que les normales soient positives, donc qu'elles soient bleues. La face bleue affiche une texture positive, donc on va afficher la texture propre. Une face rouge va vous afficher la texture de façon inversée, ou parfois, pas du tout. Donc, pas du texture. Donc, pour vérifier les normales, c'est très simple. On va ici, dans le panneau des deux petits rôles, on active l'orientation de face et là, on vérifie la structure. Vous voyez ? Donc là, je l'identifie déjà pas mal de problèmes. On a beaucoup de faces rouges. Donc, c'est-à-dire que là, quand je vais rentrer dans ma maison pour faire mon rendu photo, je vais avoir des faces bleues pour mes murs, mais mon plafond, par contre, est rouge. Donc, ma texture sera inversée. D'accord ? Elle va être inversée, elle va être à l'envers. Donc, pour corriger ça, c'est très simple. On sélectionne le mèche au complet, on appuie sur CTRL N, donc CTRL normal, donc CTRL N, pour recalculer les normes qui sont inversées. Vous voyez ? Et là, tout est devenu bleu. Toutes les faces rouges que j'avais, CTRL Z, là, j'ai des faces rouges, là, j'ai des faces rouges, là, c'est pas bon, là non plus. Et alors, je appuie sur CTRL N, ça corrige. Vous voyez ? Et là, toutes mes faces sont bleues. Maintenant, je rentre dans ma maison pour vérifier quand même. Faites attention à chaque pièce. On va rentrer dans les recoins. Hop. Faites attention de ne pas être dans les murs, parce que dans les murs, forcément, c'est rouge, c'est dans les murs, donc forcément, on ne voit pas de texture dans les murs, mais à l'extérieur des murs, très important. Donc là, vous voyez ? Donc, j'analyse un peu, là, je suis dans un mur. Hop. Regarde, pareil, là, c'est propre. Vous voyez ? Il n'y a pas de face inversée, même au niveau du sol, le plafond, toute ma maison est bleue. Et c'est comme ça que vous savez que votre texturing sera propre, puisque du coup, votre normal sont bien affichés, sont dans le bon sens, et on peut voir correctement la texture. Si c'est en rouge, ça sera inversé, ça ne sera pas beau. D'accord ? Voilà. OK ? Voilà. Donc là, c'en était tout pour cette leçon. Donc, un petit peu long, certes, mais du coup, vous voyez que les manips sont quand même denses, et il faut les comprendre. Avant de se quitter, on va juste appliquer la rotation de la taille, l'origine de la géométrie, une dernière fois, pour calculer le volume fermé, maintenant, parce que là, c'est un volume complet, et on se retrouve pour la prochaine session, pour du coup, commencer à déplier nos UV sur cette maison. D'accord ? Donc, commencer à déplier un petit peu la structure, et commencer à comprendre comment appliquer les textures, comment on va faire pour optimiser tout ça. OK ? Merci à vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.